Bonjour, bienvenue au cinquième épisode de Path of Exile avec moi, Sherbrooke. On est maintenant rendu à l'acte 2 et entre les épisodes, j'ai fait quelques petites modifications. Notamment ici, j'ai remplacé Double Strike par Dual Strike. Ça, c'est les deux armes qui frappent en même temps plutôt qu'une qui frappe deux fois. Ça fait un petit peu plus de dégâts, mais à long terme, ça va faire une grosse différence. Et c'est ça qui va aider aussi beaucoup pour mes attaques de Bleed. Parce que plus que je fais de dégâts à la base, plus que les dégâts de saignement vont être importants. J'ai fait ça et aussi, finalement, on peut échanger des Portal Scrolls contre des Scrolls Wisdom. Donc, j'ai fait un petit échange pour me donner une chance de pouvoir identifier des objets que je vais trouver. Et aussi, pouvoir acheter des skills au besoin. J'ai accumulé, j'ai trouvé plutôt, un Silver Coin lors du dernier épisode. On va aller l'échanger pour trouver une nouvelle prophétie. Donc, Plague Moor 1, il y a quatre, je pense, chaînes de quêtes qui sont dans des prophéties. Donc, ça, c'est la première. Les Val Side Area, on n'en a pas encore rencontré. Puis parce que je ne prends pas le temps d'explorer toutes les maps à 100%, on n'en retrouvera peut-être pas de si tôt. Mais ils sont relativement fréquents par rapport à bien d'autres choses. Donc, on va venir par en trouver un. Puis ça, j'expliquerai, bien sûr, quand on sera rendu là. Oui, j'ai oublié un autre point. Et bientôt, on n'aura plus besoin de s'en faire avec des questions de Mana. Rendu ici, il y a deux façons de commencer d'habitude. Comme vous pouvez voir, la carte, elle se sépare en deux. Beaucoup de monde qui commence par la droite parce que ça donne des skills de plus que tu peux utiliser plus tôt. Moi, je préfère commencer vers l'ouest ici, principal, parce qu'on peut aller chercher un autre point passif. Puis dans le moment, bien, je trouve que c'est plus important qu'aller chercher des skills pour augmenter nos dégâts. Donc, partons à l'aventure. Puis aussi, là, j'ai déjà parlé à tout le monde, j'ai ramassé toutes les quêtes. Mais il y en a une quête qui est assez spéciale dans cet acte-ci, « Deal with the Bandits ». C'est que dans cet acte, il y a trois bandits qui se font compétition pour devenir comme le seigneur bandit, le bandit lord. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que tu peux tuer tous les trois pour gagner deux points passifs. Ou tu peux en aider un dans le lot pour avoir des bonus aux stats sans les points passifs. Typiquement, ça vaut plus. Puis, oh my god, je sais pas c'était quoi ce lag-là, je suis désolé. Ok. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'espère que ça apparaîtra pas trop au niveau de la vidéo. Ça pourrait être de même. En plus, c'est que je viens de rendre les vidéos par un peu plus fluides, déjà en partant. Je me demande s'il y a pas un problème au niveau de mes settings graphiques. Ça va être fatigant. Bon. Les ponts cassés, comme ça, on peut pas traverser normalement. Mais, non, ça... Je pensais que d'utiliser mon Whirling Blade, ça aurait été suffisant. Mais ça a l'air que non. Fait qu'on va devoir trouver le chemin pour faire le tour. Finalement, c'était pas trop trop loin, ça. Bon, pour se retrouver ici, c'est pas si difficile que ça. Typiquement, je fais juste... Je fais juste suivre le chemin. C'est déjà fait ici. Mais en partie aussi parce que ça va nous mener au waypoint de cette zone. En plus de... Nous va mener vers le premier bandit. C'est le moins facile de le retrouver. Donc, il y a des koalas à tuer ici. Faut que je comprenne c'est quoi qui se passe. Je vais commencer à ramasser des objets un petit peu plus pour pouvoir me donner... Que je puisse les échanger contre des scrolls ou des ordres. Parce que, clairement, je vais en manquer à ce rythme-là. Je vais juste débarrasser la racaille qui est autour. Puis ensuite, je vais dépenser mon point. Alors, si on les concentre toutes là-dessus... Ce n'est pas un plus facile à tuer. Parfait. N'énerve-moi pas. Donc, on va mettre notre premier point de mana leach. Donc, maintenant, quand on attaque, puis on fait des dégâts, on va récupérer un petit peu de mana. Enfin, on va faire sur le petit peu, vraiment, là. Bon. Encore, c'est juste 0.4% des dégâts. On ne fait pas tant de dégâts pour le moment. Et 0.4%, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que... Encore, il faut voir long terme. C'est la façon de jouer à ça. C'est rare qu'il y ait des résultats immédiats. Donc, on va faire un petit détour. Ici, dans les Wetlands, il y a le premier des trois bandits, Oak, qui, lui, te donne plus de dégâts, plus de régeneration de vie, et un peu de réduction de dégâts aussi, si tu l'aides. C'est lui que je vais aller aider, principalement, pour la régeneration de vie. C'est quelque chose que je vais avoir besoin à l'avenir pour combler un skill. Puis, aussi, pour les dégâts. Tout simplement. Donc, là, ça, ça prend son temps. Mais aussi, parce que dans cette zone-ci, voyons, il y a un Waypoint qui va nous mener vers la troisième section. Comme j'ai parlé, il y a Est et Ouest, mais il y a aussi Nord qui va compter plus tard. Mais ça va me sauver du temps si je trouve le Waypoint ici tout de suite, plutôt que de le rechercher plus tard. Bon. Ça, ça se trouve généralement soit du côté Ouest de la carte, soit au Nord. Donc, on va juste faire le tour de la carte dans cette direction. On va passer le totem. Là, il commence à avoir un petit peu pas mal de monde. sur le crabe. Là. Comme je suis juste ramassé une coupe de budget pour permettre de les vendre. Non, c'est de la scrap. Je n'ai pas l'intention de m'en servir. Mais c'est que là, c'est ridicule comment est-ce que je rends du pauvre, là. Comme je spécifiais l'autre fois, on va dépendre beaucoup de cet atem-là pour notre survie, nous aider à nous défendre. Parce que, pour un moment, puis je pense que pendant le jeu, en général, on ne sera pas en mesure de prendre tant de dégâts que ça. Tu vois, notre survivabilité est déjà basse. Si on peut mettre de quoi d'autre pour prendre les dégâts à notre place, ça fait une grosse différence, déjà. Portal Scroll. Ça, on n'en a jamais besoin beaucoup. Mais c'est toujours bon à voir. Ça, c'est... Ah, ouais. Ça augmente les dégâts, je pense. Puis Knockback, c'est ça. On va se mettre des points pour nous aider à conserver notre manant un petit peu plus élevé. Ou du moins, pas passer notre réserve au complet immédiatement. Et ça, c'est le waypoint dont je parlais, parce que ça, plus tard, on va dégager ça pour aller au nord. Et là, je peux continuer sur mon chemin. Notre but, là, aujourd'hui, ça va de se rendre au Western Forest, puis tuer un des bandits à l'Iran, puis aussi libérer le chemin que Piety avait bloqué, dans l'épisode 3. Ça va nous donner un autre point passif encore à dépenser. Le chargé, c'est un peu long dans le moment. Allez, t'es capable. Arrache pas. OK, c'est long, là. Moi, je vois mon chronomètre tourner pendant que ça, ça charge. As-tu planté? As-tu planté? Je pense que le jeu va peut-être planté. Ah, ben, finalement, le jeu l'avait planté. On l'a reparti. Même juste le repartir, ça a été long, puis on a encore des problèmes un peu de lag, là. Pas trop sûr pourquoi ça se passe, ça. On va continuer. L'air de rien, mais on a déjà fait une bonne partie de ce que je voulais faire aujourd'hui. donc juste continuer d'avancer pour faire nos affaires. En fait, je vais peut-être juste accélérer le pas, puis laisser tomber tous les monstres. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes? À ma connaissance, il n'y avait pas de maintenance sur rien, puis d'habitude, quand il y en a, ils avertissent le monde en masse à l'avance, je pense, comme au moins une heure. après ça, à toutes les... plus 15 minutes, quelque chose du genre. Fait qu'il n'est pas censé avoir de maintien ou d'update ou de patch. J'ai l'impression que je time-out encore, là. On a tout l'air. Ah, non. OK. Donc, dans cette zone-ci, la fin... Quel mince. Il y avait un rage pour prendre le temps de le tuer. Il y a trois choses à faire, là. J'ai dit que... Je pense que j'ai dit deux auparavant, mais en réalité, c'est trois. il y a Alira, un des bandits. De son chemin, il est proche d'ici. Regardez-le ouvert. À la droite de l'écran, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des toiles d'araignées. Donc, il y a une quête à faire, là, aussi, pour aller tuer des araignées. puis il y a rouvrir le passage, là, vers la première zone. Le premier rage, je devrais dire, plutôt. Ça, ça, ça. Et la scène. Sauf qu'il ne faut pas les laisser s'approcher, ceux qui sont en mauve, parce qu'ils vont exploser. Ça, c'est le chemin. vers Alira. Il est comme pas évident à voir, là, si tu ne portes pas trop attention, mais il y a comme des pierres, là, qui font une sorte de chemin. Il suffit de suivre ça, puis on va finir par y arriver. Je ne sais pas si on remarque tant que ça, la régénération de mana, pour tout de suite, là. On en dépense quand même plus qu'est-ce qu'on gagne, mais même avec 1%, avec le temps, ça va être suffisant, là. Je n'ai pas besoin de m'arrêter ici, ça ne donne pas grand-chose. Je vais suivre le chemin pour se rendre à son campement. on voit que si on aide L, 5 mana régénérées par seconde, plus de chances de coups critiques, plus 15%, oui, à toutes les résistances élémentales, donc feu, froid, électricité. C'est pas mal ça à faire, je trouve intéressant que là-dedans, c'est résistance élémentale, mais honnêtement, ce n'est pas assez pour justifier. avant de dire qu'on le tue, on pose notre tatem. On va se tasser. Ah, le lag, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça me rend, j'ai survécu. Pourtant, je n'ai rien d'autre qui roule en arrière-plan, ça je le sais. Ce qu'il faut faire attention à l'Ira, c'est qu'elle fait sauter des cadavres aussi, puis ça, ça fait moyennement mal. Mais là, je peux juste faire jouer dessus pas mal à volonté en tant que tous les autres sont morts. Il y a juste les zombies qu'elle a. invoqué. Bien. Donc ça, c'était une chose sur trois de fait dans cette zone-ci. Maintenant, on va au sud-ouest. Il y a un ordinateur quand je fais ça. Je trouve toujours à l'Ira en premier. Ensuite, je vais rouvrir le passage. C'est vraiment pas le temps de laguer quand ces gueules sont ici. horribles. On est rendu au campement. Pause le totem. Il suffit de tuer tous les gardes. Et le capitaine. c'est pas mal ça qu'on va faire. Ça, c'est probablement les deux skills que je vais utiliser pour le reste du jeu. Donc, lacer rate pour couvrir les grandes zones, double strike pour les cibles uniques. Qu'est-ce que ça donne à long terme? Je suis rentré ici. J'ai fait un peu de planification quand même. Je n'y vais pas complètement à l'aveugle. Mais ce n'est pas planifié avec la plus grande des minuties. Là, il y a l'hôtel, le shrine que je pourrais ramasser. Mais honnêtement, celui-là, je le trouve plus fatigant qu'autre chose parce qu'il y a toutes les petites explosions d'électricité. pendant 45 secondes, ça finit par taper ce n'est pas longtemps. Ça, rien d'intéressant. Ce soir, il me semble que je n'ai pas vu beaucoup de scrolls encore. C'est un arc ici. Même si je n'identifie pas les objets bleus et jaunes veulent quelque chose à vendre. Pas beaucoup mais encore une fois, avec le temps, ça finit par s'accumuler. Puis, puisque je ne pourrais pas faire d'échanges avec d'autres joueurs, je pense que je ferais mieux de mettre toutes les chances de mon bord. On arrive à l'antre de l'araignée géante qui, je ne sais pas, terrorise. La forêt, elle n'a pas l'attent de terroriser que ça étant donné qu'elle ira à l'air d'être alliée avec. Je veux dire, quand il y a des araignées et des bandits sur le même écran, ils ne se battent pas entre eux. Ben, il s'est rendu là, ils s'associent pour te tuer toi, qui, en plus, tu es comme inconnu à eux, mais ils savent qu'ils doivent venir te tuer. Ils ne vont pas tuer les araignées, ils ne les exterminent pas. C'est weird, c'est louche. Puis là, ça a-tu planté encore, c'est... Non, OK. C'est juste vraiment long. des problèmes de connexion au serveur. Clairement. Ça, c'est déplaisant à regarder. On lui donne quelques secondes. Tu vas me dire qu'est-ce que... Je clique, ça lui prend 20 secondes. OK. Ben, pas 20 secondes, mais quand même une éternité pour réagir. C'est vraiment étrange. Là, à cette heure qu'il y a des choses à tuer, soudainement, ça reprend. Ouais. Là, dans le coin ici... Ah! Lève-là! Lève-là! Il y a un fantôme. Fantôme, on a un temps limite pour le tuer, quand même, mais je ne pense pas que je vais l'attraper justement à cause de l'aide. Ça, ça, il est parti. Hey! Un Scroll of Wisdom. C'est pas souvent que je suis excité de trouver ça. Tiens, Ruby Ring. On peut l'équiper tout de suite. OK, il a déjà mis le saphir et le ruby qui donnent des résistances au froid et au feu, respectivement. Point. Oui, j'ai une araignée qui s'en vient me tuer, c'est pas grave. Elle est toute seule. OK, non, il y en avait deux autres. Mais c'était pas une menace pour autant. Donc là, ça, c'est pas mal tout le manœur leach qu'on va reprendre. Il y en a un autre point qui en donne beaucoup plus. 1.2 pour avoir un total de deux. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça en vale la peine. 1%, ben là, j'ai 1.2 mais 1, typiquement, c'est assez pour récupérer les coups manas. Parce que c'est pas comme si ça en coûtait tant que ça, 6, 8. Là-bas, il y a un autre maître. C'est Haku. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Je ne sais pas celui-là. Tout ça, c'est tombé que je n'ai même pas ramassé. J'étais juste trop distrait par le fantôme. Scroll of Wisdom. Je pense que c'est la première fois depuis le temps que je joue à ça que je prends le temps de me dire « Oh, c'est vrai, il faut que j'en ramasse parce que sinon... » Oui, ben, pas dans la marde, mais ça va être fatiguant de ne pas pouvoir identifier les trucs. Un coup, lui, il améliore les armures. Ses missions, typiquement, consistent à aller chercher un esprit dans une zone spéciale à part puis de lui ramener. Ce n'est pas les missions les plus excitantes. J'aurais dû laisser faire à chaque fois que je rentre dans une autre zone. C'est l'enfer. Je pense que j'aurais dû juste laisser tomber. Encore une fois, c'est curieux que ça se règle du moment qu'il y a quelque chose d'autre à l'écran. Bon. Dans ses missions, à lui, bien sûr, il y a des obstacles puis des monstres, mais tu peux juste passer à côté. Ça ne pose pas de problème. J'arrête parce qu'il y a un monstre rare qui, lui, va peut-être donner du bon stock puis... C'est pour ça qu'on n'arrête pas. J'ai pas perdu mon atem. Pas de quoi être fier. Là, j'y retourne. Je sais pas pourquoi je retourne. Je veux faire une mission, mais... On s'entend pour dire. pas nécessaire. Je suis pas obligé. Je vais le rencontrer plein de fois plus tard encore. Je suppose que je suis un peu masochiste des fois. Ils sont sacrés à ma d'esprit. Les habitudes sont pas trop durs à trouver. un chemin assez direct. Tatem. Tatem. Ok, sais-tu quoi, là? Nope. Charles. Je peux prendre le temps au moins de descendre aux alts. Toi, je te distrais. Tu peux saigner, peut-être, non? Two stone ring. Ça, ces bagues-là donnent des résidences à deux éléments différents. Là, il fait quoi, cet esprit-là? parce qu'ils ont d'habitude des effets... Oh, regarde, c'est là. Je pense que je vais peut-être mettre à mes right-leaves. Comme ça, l'acerate, ça fait pas une job super satisfaisante. Là, je pars dans le mauvais bord. tu vois, d'habitude, les esprits font quelque chose comme ressusciter les cadavres ou faire tomber de la glace, mettre du feu, peu importe. Mais là, non, rien de tout ça. C'est de suite niveau 2. Je suis arrivé encore à un autre cul-de-sac. Je suis pas parti du bombardement pour trouver le boss de cette zone-ci. Encore, il faut essayer de dealer avec le lag. Est-ce que je suis niveau 18? Les monstres sont niveau 18. OK, c'est niveau égal à peu près. Je suppose que j'ai juste l'habitude d'être overleveled parce que j'explore quand même pas mal. je vais continuer à mettre les totems pour pouvoir pouvoir... bien. Non, il ne doit pas t'en rester beaucoup à tuer. Voilà. C'est fait. pas du mauvais sens. C'est ça qui arrive quand tu es distrait. Pas ici. Peut-être en bas là. Il y en a beaucoup qui me bloquent le chemin. Ah non. OK, je pensais que la minima indiquait l'entrée à l'entrée du boss, mais non. Of course not. Je ne fais pas c'est là. Je vais enfin arriver. Ça va être déplaisant ça tombe. Un boss que j'aime particulièrement. Non. Tant qu'on pose notre totem, on devrait être correct. Il n'est déjà pas un plus résistant qu'il était. finalement, c'était pas si pire. Désolé si j'étais quand même pas mal silencieux là, mais je me rends compte que dans certaines situations, ça vaut peut-être plus la peine de me teindre et me concentrer. il y en a deux qui vont sortir de là. Trois. Tiens. Là, j'ai plus de place pour ça, c'est les options. Ça, c'est mon inventaire. Ça prend comment le cas, ça? Quatre. je peux placer ça autrement. Je suis pas mal plein. Ça, c'est un ordinaire. Non, c'est quelque chose qu'on veut garder. Ça, c'est quelque chose qu'on veut garder. Bien, débarrasser ça. Rien d'autre à ramasser, là, qui... Non, OK. On retourne en ville, on va aller porter les quête. Débarrasser. Ah non, c'est pas vrai. Ça, je le garde dans mon inventaire. Je pensais la spike que je viens de ramasser va rester dans mon inventaire, je peux pas m'en débarrasser tout de suite. Écoute, c'est pour continuer demain, je pense que je vais juste devoir arrêter, prendre un break et attendre voir ce qui se passe avec les serveurs avant de continuer d'enregistrer. Donc, merci d'avoir écouté, laissez un commentaire, cliquez sur « J'aime », j'aime pas, peu importe, donnez-moi du feedback et puis, comme d'habitude, à la prochaine fois.